Bienvenue à mon canal. Ballon France. Le classique temps mort but marqué derrière, tenez le coup de geste. Ou du moins laissez votre ordinateur ouvert sur ce direct. Ceste pour les chiffres. Il reste 17 minutes à jouer et ce match est en effet irrespirable, auquel but de Watt servi sur son aile gauche, les lières trouvent le cadre dans un angle improbable. La France repasse devant 1716 temps morts pour la France, après l'égalisation norvégienne. La Norvège a laissé passer l'oreille et va mieux depuis quelques minutes, vous pouvez répéter la question ? Un but de chaque côté et 1615 pour la France. Les Françaises ont l'occasion de reprendre deux buts d'avance. Heureusement qu'il y a un bon vieux Lyon-Marseille des familles à suivre sur notre site à 21h. Gardez vos vannes pour le football. Lénaud battu sur pénalty ça faisait longtemps, mais la gardienne française doit finalement s'incliner dans cet exercice. La Norvège revient à un but. 1514 mais quelle est la question ? Nouveau but de Mork, le sixième de la rencontre. La norvégienne ramène les siennes à deux buts. 1513 France. A nouveau trois pour la France après le deuxième but de Pinault dans cette rencontre. Les Françaises maintiennent les norvégiennes à distance. 1512 après 37 minutes. Le sens de la vie ? Nous avons prévu un live pour répondre à cette question. Rendez-vous cette nuit à partir de deux horreurs péruviennes. A quoi bon, me répondrez-vous, auquel but de Christian Nsen à 9 mètres ? Sur la gauche la norvégienne envoie une mine depuis sa hanche. Le ballon finit dans la lucarne gauche de Lénaud, qui ne peut absolument rien faire. 1412 France. Et but de Pinault. Trois buts d'avance pour la France, qui mènent 14 à 11. But français et réponse norvégienne dans la foulée. 1311, après 33 minutes de jeu. La parade de Lacrabert. Les Françaises avaient laissé le but de Lénaud vide pour attaquer à 6 contre 6, mais perdent le ballon. Les norvégiennes tentent de tirer de loin, mais Lacrabert capte le ballon en vol. 1210 toujours pour la France. Et ses strates morts s'inclinent à nouveau face à Lénaud et envoient son tir à droite du poteau droit de la gardienne française. Tant que votre téléphone fonctionne. Vous attendez tranquillement la fin du match derrière la barrière de sécurité, puis vous appelez la dépanneuse, encore une exclusion de 2 minutes pour les Françaises, et Pinault pour la Norvège. Et LACRABER pour son premier but de la rencontre. Trouvée sur l'aile droite, la Française rentre à l'intérieur, avant de tenter sa chance et de donner deux buts d'avance aux siennes. 1210 françaises trottis part pour 30 minutes, la France mène le 11 à 10. Les Françaises ont le ballon. On repart à 5 pour quelques secondes, avant d'être 6 pendant une minute, la France est en tête et ceste déjà un véritable exploit. Les Bleus réalisent quasiment le match parfait face aux redoutables norvégiennes 1110. Amandine Lénaud a multiplié les parades 8 arrêts pour maintenir les tricolores dans le cou. La gardienne a même freiné Nora Mork en sortant un jet de 7 mètres de la meilleure marqueuse du match 4 réalisation, pas de mi-temps sans intermède musicale. Nous vous offrons donc un titre de la bien connue Marin Buenperson. Enjoy c'est fini pour cette PREMIEREPERIODE TEMPSMI. 11 à 10 pour la France double infériorité numérique pour la France après l'exclusion de WET pour 2 minutes. Mais les Norvégiennes n'arrivent toujours pas à tromper Lénaud. Les Françaises vont avoir une quinzaine de secondes pour placer leur dernière attaque avant la mi-temps. Et la nouvelle parade Lénaud toujours 11 à 10 pour la France. Si vous tenez le volant avec vos genoux, ça passe. Mais n'oubliez pas vos lunettes de soleil, il fait nuit, les Norvégiennes sont assises pour 2 minutes, mais la France ne profite pas de cette occasion sur sa première attaque. Les Norvégiennes jouent bien le coup ensuite en faisant tourner le chrono et en préparant leur attaque. Elle pousse même Edwige à la faute. Elle est, elle aussi, exclue pour 2 minutes. Pénalty pour la Norvège à suivre. Mais c'est raté pour la Krabber. On en reste à 1110 pour la France après 27 minutes de jeu. Ça va trop vite. On a raté un pour la France, mais on revient au direct et au pénaut français. Mais ça ne dure pas. Mork inscrit son quatrième but du match et ramène la Norvège à égalité 1010. Et c'est fait la France face devant 10 à 9. Grace a un tir de Niacaté. Nouvel arrêt de Pinos qui détourne le tir de Christian Nsan au-dessus de son but. Et va permettre à son équipe d'avoir une occasion de prendre l'avantage pour la première fois depuis la troisième minute. Oui Anabès, pardon Anabès, on va aller plus vite Anabès. Et à présent on vous prépare votre dîner. Et on peut faire le ménage également, premier tiré premier but pour Flip sur l'aile droite. Elle ramène la France à égalité 99 le temps mort qui fait effet visiblement, puisque les Norvégiennes inscrivent un nouveau but. 98 forcément, ça ne plaît pas aux sélectionneurs norvégiens, qui demandent à son tour un temps mort. Il reste 10 minutes dans cette première période. Si on peut se permettre, vous ne devez lire qu'une poste sur trois. On vous pardonne, ça va assez vite. Et l-e-g-a-l-i-s-a-t-i-o-n-f-r-a-n-c-a-i-s-e-o. Quel but de Wettel et Lière française déposent son adversaire direct sur le côté gauche et remportent son duel face à la gardienne norvégienne. 87, Norvège sur une contre-attaque avortée, Pino Serenze de Minco sur sa gauche. La française, laissée seule, ne manque pas l'occasion de ramener son pays à un but. 76, salut Googie. L'ambiance est chaude dans l'aréna de Hambourg, remplie à 95% de supporters, norvégiens. Au chaudron de Blanqui, c'est plus studieux. Mais on a trouvé le temps de manger quelques chouquettes. Climax de notre après-midi, en attendant la victoire des Bleus. Et but de Wettel et la française permet aux Siennes de revenir à 75 premiers temps mort de la rencontre. Olivier Crumbols va donner des consignes à ses joueuses menées de 3 buts, alors que l'on en est à la moitié de cette première période. Nouveau pénalty pour les Norvégiennes pour une faute de Pino sur Hoftdal. L'Eno détourne le tir de Mork et on en reste à 74 pour la Norvège. Sest le premier échec de la Norvégienne à 7 mètres et 74 Mork envoie une mine dans la lucarne gauche de l'Eno. La Norvège s'éloigne au score. Et s'est fait servi par Mork, Christiane Saint-Hyr. Sa frappe est déviée par la défense française et trompe l'Eno qui touche elle aussi le ballon. 64 Norvège Nous nous sommes posés la question, mais au rythme où les buts sont inscrits, ce live deviendrait vite illisible. Il faudra se contenter du score écrit en gras, saut année 2000, mais toujours efficace. Bratse n'est pas d'accord et redonne un but d'avance aux Norvégiennes. Sur l'action suivante, le tir français termine sur la gauche du but de Grimsbo. La Norvège a l'occasion de refaire un mini-break. Quelle parade de l'Eno et sur la transition, les françaises trouvent l'Andreux dans l'axe du terrain. 44 Après 9 minutes de jeu Bonsoir Dédé ! Soit vous réglez ça au pied refais chiseau, soit vous ménagez la chèvre et le chou pour ne pas vous mettre une partie de votre famille à dos à l'approche de Noël, et vous serez dans tous les cas heureux à la fin du match. But français et la France recolle à 43. Ceste dur pour les françaises qui ne marquent plus depuis 3 minutes et qui viennent d'encaisser un 40 après un nouveau but sur la transition norvégienne. 4 à 2 pour la Norvège R.E.P.E.N.O. pour la Norvège et Rebut de Mork qui placent le ballon entre les jambes de la gardienne française. 32 pour la Norvège Révisez vos partiels tout en suivant la finale, vous nous expliquerez comment vous arrivez à concilier les deux. On peut vous faire un mot d'excuse si vous le souhaitez. P.E.N.O. pour la N.O.R.V.E.G.E. et Égalisation de Mork qui trompe l'Eno sur sa gauche. 22 premiers buts norvégien. L'invincibilité française aura duré 2 minutes 30. Ceste toujours plus que Marseille quand l'OM joue en clair. Encore un arrêt de l'Eno. Et l'Andre, au poste de pivot, marque le deuxième but français sur l'attaque qui suit. 2 à 0 pour la France après 2 minutes. Et 10 pour la France. But de B.E.M.B.E.L. Le premier arrêt de l'Eno ceste qui part bon match à toutes et à tous vous faites bien. Et voilà qui ravira notre rubrique Arvoile, Adrien Pécou, qui a suivi de près l'exploit de François Gabard, sacrifiant tous ses dimanches pour suivre l'avancée du marin français, et l'hymne norvégien avec les paroles si vous souhaitez le chanter chez vous. Tout le monde debout pour Danette. L'hymne français. Voici les 7 françaises qui débuteront la rencontre. La France bat la Norvège. On fête ça avec un kebab sauce samouraï accompagné d'un fanta orange. On enchaîne avec une victoire de LOM à Lyon, puis tout le monde va se coucher tranquillement, car demain ceste lundi. Une victoire des Pays-Bas 24 à 21. C'était tout à l'heure, et les Néerlandaises prennent donc le bronze. La France ayant battu la Suède 2422, et la Norvège ayant battu les Pays-Bas 3223, on va faire comme si on n'avait rien vu. Les championnats du monde se déroulent en Allemagne, et cette finale se déroule à Hambourg. Le sachiez-vous, cette ville est située presque aussi près de la Norvège que de la France. Beaucoup de Norvégiens dans les tribunes. Olivier Croumbols, le sélectionneur français a l'impression qu'il va jouer cette finale à l'extérieur. Olivier Croumbols en direct sur Beansports Le mot d'ordre ceste lucidité franorpique.twitter.com It 9Q5 Axe FN, Beansports, Beansport FR 17 décembre 2017 Bonjour chère Béla PSG champion, Golden State en 4, et l'Allemagne championne du monde. Mais si vous parlez de Hande, avec mon collègue MG, nous pronostiquons un 3228 en faveur de la Norvège. La France devrait donc s'imposer facilement. Nawak, bonjour. Votre question est effectivement indiscrète mais nous allons y répondre. Non, Henri c'est qu'elle, que vous attendez tous, n'est-ce pas aux manettes de ce direct. Ne cachez pas votre peine, nous sommes également démunis depuis son départ au service société. Maxime Goldbaum et Grégoire Brandy seront aux commentaires depuis le mondialement connu chaudron de Blanqui. Pour cette rencontre, les Françaises pourront compter sur le retour d'Alison Pinault, décisive lors de la demi-finale face à la Suède, opérée à la cheville droite. Au mois de juillet, l'ex- meilleure joueuse du monde en 2009 n'était pas censée retrouver les terrains avant la fin décembre, dans le meilleur des cas. Malgré un début de compétition compliqué, l'arrière française a réussi petit à petit à retrouver le niveau qu'on lui connaissait, avant sa démonstration de vendredi en demi-finale face à la Suède 2422, avec deux buts et deux passages en force provoqués dans les dernières minutes de la rencontre. Notre handballeur sur Grégoire Brandy vous a raconté tout ça dans l'article 6 dessous. Mondial de handball Alison Pinault Le Joker qui ne devait pas être là La Norvège et la France affrontent en finale du mondial de handball féminin, comme chez les hommes il y a 11 mois. Si elle l'emporte, la France sera la deuxième nation seulement à décrocher les deux titres mondiaux la même année. Après l'Union Soviétique en 1982, les Bleus sont en tout cas assurés de monter sur un podium international pour la troisième fois d'affilée après l'argent des Jeux de Rio et le bronze de l'Euro 2016. Une série inédite pour elle. Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre en direct la finale des championnats du monde de handball entre la France et la Norvège. Les joueuses d'Olivier Koumbals vont tenter de relever un immense défi en finale face aux Norvégiennes, la nation qui domine le handball féminin 20 médailles internationales dont 12 d'or lors des 20 dernières années. La rencontre se dispute à Embour et le coup d'envoi sera donné à 17h30. Voir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !